allo tout le monde donc aujourd'hui je fais un look de staramée tiré du variété de star academy de dimanche passé si vous êtes québécois vous savez d'effectivement c'est quoi star academy c'est comme il ya comme des millions de téléspectateurs qui regarde ça c'est une compétition de chant mais bref j'ai fait quand j'ai vu staramée sur le variété de dimanche soir c'est super beau puis je sais que ce qui est en tout cas vous là ceux qui me regardent vous allez aimer ça fait que je vous montre comment recréer ce look là donc si vous voulez après après si vous voulez après comment le fait c'est restez ici c'est pas sicker si vous voulez apprendre comment le faire continuez à regarder puis je vous montre étape par étape donc la première chose qu'on va faire c'est on va appliquer une base sur l'oeil parce que le look est vraiment vraiment noir on veut une base foncée ça fait que quand on va appliquer mettons un nombre à paupières ça va vraiment coller dessus ça va faire vraiment 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 opaque donc là pour ce cas ci je vais utiliser un col liner un eye que genre de stila qui est extrêmement extrêmement crémeux si vous avez juste un autre col qui est peut-être pas aussi crémeux allez-y je vais travailler avec lui parce que la matière est tellement crémeuse que ça va me permettre à vraiment être capable de recouvrir une grosse région de l'oeil comme vous pouvez voir là j'applique ça vraiment à la base des cils c'est important pour que ce look là le noir soit vraiment dans la base des cils donc là vous voyez j'ai comme picoté j'ai de l'art dalmatien après l'on va aller avec un pinceau synthétique je vais aller avec celui ci de mac c'est un 195 on va j'allais bouger ça un peu je veux juste m'assurer que c'est vraiment distribué à la racine de mes cils après je vais juste venir bouger ça un peu sur l'oeil je vais le monter comme vous voyez là on dirait qu'il y en avait pas beaucoup mais je vous dis ce produit là il y en a pour deux jours puis des jours je vais aller avec un 239 de mac je vais venir bouger ça un peu plus vu qu'il est un peu plus dense ça va me permettre de bouger un peu plus le produit donc là vers l'extérieur on va fumer ça vers le haut on veut pas baisser l'oeil on veut pas avoir de l'air sous comme vous voyez là je fais juste on m'a estompé la ligne qu'on a cavé donc là on va aller tout de suite avec un noir je vais utiliser un noir wow de chez mac j'ai failli tout renverser oui un noir de chez mac c'est un noir qui s'appelle carbon donc vous pouvez voir j'ai pas besoin de vous le montrer c'est noir je vais utiliser juste un pinceau plat comme ça là on s'assure d'enlever l'excès après on va venir appuyer ça sur la paupière juste comme ça le noir pour l'instant on va vraiment juste l'appliquer sur la paupière ensuite je vais utiliser un brun quand même ben très très foncé qui s'appelle sign sealed de mac puis c'est ça qui va nous aider à avoir vraiment un effet graduel dans nos couleurs donc là je vais utiliser juste un autre pinceau évasé en fait quand je pense pas que j'aimais l'utiliser là ça on va aller appliquer ça dans notre creux de paupière là faites vous en pas ça c'est vraiment on commence à appliquer de couleur on va utiliser un autre brun ça c'est un brun quand même un peu plus pâle c'est cork de mac on va utiliser le même pinceau on va venir appliquer juste un peu par dessus mais plus vers le haut comme je vous dis ça va paraître un peu fou là parce que là on applique vraiment juste la couleur mais quand on va mélanger tout ça ensemble quand on va fumer tout ça ça va être vraiment vraiment plus beau je vous jure donc là vu que ce pinceau là il est extrêmement sale on va changer de pinceau totalement je vais avec un pinceau plus doux le même pinceau en fait contre c'est juste pas utiliser là on va juste venir mélanger toutes les couleurs l'ensemble c'est le bout est ce qui va ça va prendre plus de temps parce que faut vraiment s'attarder à cette étape ici sinon là je vous avère dit ça va pas être beau donc là vu qu'on a mélangé ces couleurs là on a perdu un peu d'intensité sur les yeux donc on peut toujours aller mais en tout cas qu'est ce que je vais faire c'est je vais aller prendre du noir je vais réappliquer ça sur la paupière le plus près des seuls possible puis je vais juste pousser la couleur sur ma paupière juste pour que ça soit plus intense comme vous voyez là je suis certain que vous voyez une différence c'est définitivement plus noir aussi que là donc c'est ça qu'on va avoir donc là le haut il est pas mal fait c'est certain qu'on va revenir plus tard pour arranger des petits détails qu'on n'aime pas perfectionner tout ça mais là on va faire le bas de la paupière pour commencer je vais aller ligner ma muqueuse avec un noir ça c'est feline de mac c'est un crayon colle je change de marque parce que lui est moins crémeux que l'autre si je mets quelque chose de trop crémeux moi ça ça coule un peu donc on veut pas ça fait que je vais utiliser un autre crayon donc on va juste ligner on peut y aller vraiment généreusement parce qu'on va aller appliquer de la couleur en dessous donc là comme vous voyez j'aligne ma muqueuse du haut aussi donc là on a aligné ça après je vais prendre je vais retourner dans mon noir je vais aller dans mon avec un pinceau en angle comme celui ci on va l'appliquer ça juste en dessous de la muqueuse donc à la base des cils après je vais venir prendre un pinceau vraiment vraiment dense avec des poils courts qui vont permettre de vraiment vraiment travailler sur le fumage en bas donc je viens juste par dessus le noir donc une fois qu'on a quand même assez bien descendu je vais aller prendre un autre pinceau qui est un peu moins disons un peu moins dense là on va juste venir un peu plus mettre ça doux en bas ben tout c'est vraiment en noir mais juste pour pas qu'on ait une ligne trop intense donc je viens juste des va-et-vient comme ça donc là on peut voir que ça remet ben en tout cas si vous avez vu l'histoire academy elle avait quelque chose quand même d'assez brillant sur les yeux elle avait une poudre scintillante ou quelque chose comme ça donc pour ce look ici je vais utiliser une poudre de makeup forever et le numéro ben je pense que c'est 909 50 tu parles d'un nom toi bon donc là on va aller appliquer un peu de ça avec notre pinceau plat tout à l'heure ça c'est une poudre noire mais un peu d'or de moins de doré dessus donc là on va prendre ça appliquer juste par dessus la paupière ici donc on va l'appliquer des fossiles sarami elle est effectivement des fossiles et on garde ça quand même assez naturel donc je vais aller avec mes fossiles que j'utilise normalement quand je fais des looks quand on veut un effet un peu plus naturel donc je vais utiliser mes red cherry 43 il ressemble à ça ici je vous montre comme ça fait que c'est super naturel donc on va appliquer ça tout de suite donc là on a fini les yeux là c'est vraiment vraiment pour le reste du visage donc je vais aller avec un blush un peu rosé parce que d'après ses lèvres puis son blush était un peu plus sur le côté rosé puis moins bronzés donc je vais aller avec un blush qui s'appelle fleur power de mac je vais aller avec un gros pinceau plat comme ça j'allais appliquer ça sur la pommette des joues là après on va aller ajouter un highlight c'est comme un éclat bonne mine disons sarami elle a une super belle peau naturel donc elle avait un éclat hier soir donc je vais aller avec juste une poudre iridescente iridescente je suis un petit peu anglophone dans mes termes de maquillage donc de mac qui s'appelle silver dusk ça c'est vraiment une poudre libre qui va venir mettre de l'éclat là où on veut en fait compte donc je vais appliquer ça juste ici sur mon chic bone je remonte un petit peu autour de l'oeil comme ça oui ça l'ajoute vraiment une petite touche d'éclat ensuite les lèvres on garde ça vraiment vraiment simple on va pas mettre de lignard on va pas aller de extra mile comme on dirait donc là j'allais avec un rouge à lèvres de mac qui s'appelle please me c'est un beau petit rosé quand même assez naturel je vais juste en prendre un peu on va juste aller teinter nos lèvres là juste pour donner un petit rappel aux lèvres de qu'est-ce qu'on a sur nos joues puis par dessus je vais aller appliquer un gloss transparent ça peut être n'importe quel gloss juste les lèvres vraiment mouillées ben le look là il n'y avait pas de brillance aux lèvres c'était vraiment juste l'éclat là du gloss tel quel le gloss n'était pas scintillant c'est ça j'essaie de le dire donc ça complète le look pour le look ben le look comme tu vois je peux dire look de sarami du variété de dimanche soir j'espère que vous avez que vous avez aimé puis si vous l'aurez créé prenez votre temps calmement on veut pas de patch noir partout autour des yeux votre temps l'après vous pourriez aller à votre propre variété puis chanter puis en durée juillet en tout cas je vous vois la semaine prochaine bye